positif qui sera tiré de votre jugement. Monsieur le Président, même en matière de droits processuels, votre manière de mener ce débat, surtout en évacuant tout aspect des natures apportées qui précise au tissu national pourra servir d'exemple ultérieur pour des cas similaires. Nous avons tous compris, en Guinée, il y a un sujet sur lequel nous ne devons pas nous amuser, c'est ce qui fonde la Guinée. Et votre manière de faire, c'est des droits processuels pragmatiques. Monsieur le Président, toujours au niveau national, n'oublions pas, comme je l'ai dit tout au long de ma plaidoirie, que la justice occupe une position centrale. Et le jugement que vous rendrez servira de base également pour des exemples de César. N'oublions pas qu'il y a eu d'atrocités de César. Certains sont déjà prescrits, mais peuvent faire partie de la justice transitionnelle ou d'autres peuvent encore être dans le cadre de la justice classique. Je pense que le travail effectué ici servira à un exemple majeur. Mais, à mon avis, ce qui va être encore plus important, c'est surtout sa portée internationale. Votre jugement, à l'instar de l'arrêt Tadik, sur la définition même des crimes contre l'humanité, ou d'autres arrêts comme Arrêt Akayesu, Arrêt Kounarak, Arrêt Bagosora et Black Kick, Votre jugement sera cité dans les facultés de droit ou ailleurs comme un exemple concret de principe de complémentarité positive. Et cela permet également de réconcilier la Cour pénale internationale et les juridictions internes africaines. Puisqu'on aura vu une négociation qui a duré plus de 13 ans par finir, jugement est rendu au nom de la justice et vous faites partie intégrante de la justice pénale internationale dont la première pierre est constituée par les tribunaux internes. Monsieur le Président, honorable assesseur, l'exigence d'un idéal de justice ne fait pas obstacle à l'impérieuse nécessité d'une réconciliation nationale. Pour terminer, Monsieur le Président, honorable assesseur, il ne me reste plus qu'à remercier, qu'à vous remercier pour l'écoute, l'attention et à formuler les meilleurs voeux pour une meilleure décision fondée tant en droits qu'en fait dans un parfait équilibre entre les droits de la défense, l'intérêt de nos victimes dans le présent dossier de massacre du 28 septembre 2009. Je formule finalement le vœu que toutes les filles et tous les fils de ce pays puissent vivre en harmonie et poursuivre l'idéal de justice pour un développement harmonieux de notre pays. Je vous remercie. Vous avez besoin de micro. Merci, M. le Président. Effectivement, pendant la pause, les deux bords, enfin, la défense et la partie civile, nous nous sommes retrouvés et à la suite de notre concertation, vous l'avez éteint. Donc, à la suite de notre concertation, nous avons souhaité que le programme soit maintenu, que le statico soit maintenu. Parce qu'il est pratiquement difficile pour nous d'être là du lundi au vendredi. Nous avons d'autres contraintes et qui ne peuvent pas nous permettre d'être totalement coupés de nos cabinets respectifs. Donc, nous vous prions, M. le Président, comme on s'était entendu à l'entente de cette procédure, que vous acceptez qu'on continue avec le même rythme. Nous avons le souci qui vous anime et nous le partageons. Mais nous vous prions de comprendre également. Je vous remercie, M. le Président. Le ministère public a quelque chose à dire. sur la proposition. Merci, M. le Président. Si centaines d'euros, M. le Président, nous souscrivons entièrement à la proposition faite par le tribunal, c'est-à-dire que nous continuons d'affiler du lundi jusqu'au vendredi et que nous ramenions leur, comme vous l'avez proposé, le début des audiences. Je disais, M. le Président, que nous souscrivons entièrement à la proposition faite par le tribunal. c'est-à-dire que nous, du lundi au vendredi, que ce soit d'affilée, que nous soyons à l'audience et que l'heure du début des audiences soit ramenée à 9h au lieu de 10h. Cela nous permettrait, M. le Président, parce que c'est la phase des réquisitions et des plaidoiries, que nous ayons un grand temps pour nos paroles respectives. mais je viens d'entendre, je viens, je comprends la préoccupation des conseils des différentes parties. Si cela n'est pas tenable au bas, M. le Président, que nous partions jusqu'au jeudi. Je vous remercie. On va partir jusqu'au jeudi, au moins. Pourquoi c'est pas bon ? C'est pas bon. Bon, en deux mots, pourquoi c'est pas bon ? M. le Président, c'est pas bon parce que nos cabinets sont presque fermés au rythme et déjà adoptés ici et nous ne recevons nos clients et nous nous occupons de toutes les autres affaires de nos cabinets que seulement les jeudis et les vendredis. Oui, mais si on adoptait ça pour un mois, deux mois et finir une fois, pour toutes pour vous occuper maintenant de vos clients si nous le faisons, nous fermerons nos cabinets. Nos clients vont nous quitter. Nous, nous sommes d'une profession libérale, alors ce sont nos cabinets qui nous font vivre. Moi, M. le Président, tribunal, je reçois vos cabinets, je les reçois, je sais que les cabinets ne sont pas fermés. Mais j'ai dit si on acceptait d'être là les jeudis et les vendredis, on risquerait de fermer. C'est le risque... D'accord, on va évoluer alors. Alors, on va évoluer. Oui. Je pense qu'on va... On ramène alors pour un premier temps, on commence à partir de 9h, les audiences. Ça, personne ne dira qu'on va fermer nos cabinets à cause de ça. Donc, à partir de demain, on commence à 9h, à partir de 9h. Metro Moumini. Allez-y, Maître. Merci, M. le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole dans cet après-midi de ce lundi 13 mai pour représenter ma plaidarie par rapport aux événements du 28 septembre 2009 au nom, eux pour le compte, des partis civils. M. le Président, honorable conseiller, à l'image de mes deux prédécesseurs, Il me choix l'honneur de remercier le tribunal dans sa composition pour l'intérêt attentif qu'il a eu à apporter dans le déroulement de ce procès. Je vais remercier également les empéreurs de poursuite qui sont les parquetiers qui ont tout mis en œuvre pour faire comparaître ici devant vous accusés, victimes, témoins et même des techniciens en la matière. Monsieur le Président, mes remerciements vont également à votre greffe qui a tenu la plume pendant une année et demie sans se fatiguer en notant mot pour mot tout ce qui se passait ici. Monsieur le Président, honorables, assesseurs, avec votre permission, mes remerciements vont aux confrères de la défense et de la partie civile qui ont eu à aménager une entente au moins qui vous a permis de suivre attentivement nos différentes parties. Également, je remercie les services de sécurité qui, pendant tout ce procès, se sont aménagés à nous assurer cette sécurité si qui, si elles n'étaient pas là, on ne serait pas ici devant vous. Monsieur le Président, honorable conseiller, le 28 septembre 2009 a été un événement inédit, un événement sans précédent. Même ceux de janvier et février 2007 n'ont pas eu cette envergure. Monsieur le Président, qu'il me soit de présenter géographiquement d'abord sur le plan politique ayant amené ce carnage de 2009. Merci. Avec une superficie de évidemment, avec la population de prendre un vol Invisable. Fails on. Merci.